... Hyperion est le chef-d'œuvre de la poésie romantique allemande dans son lien avec l'amour de la Grèce. Hulderlin met en scène des personnages qui connaissent très bien la pensée grecque, la culture grecque, qui l'aiment et qui souffrent parce qu'ils savent que la Grèce est opprimée. La Grèce subit le joug ottoman depuis 1453. Et donc ce roman, c'est la réflexion d'un poète romantique sur ce qui doit être honoré, vénéré dans la culture grecque pour que l'Europe entreprenne de la libérer et de la sauver. Dans ce roman, il y a un personnage féminin, cette femme-là s'appelle Diotime, et elle porte le même nom que la prêtresse de Mentiné qui a donné à Socrate dans le banquet la révélation de la visée ultime de l'amour. « Quand on aime, qu'est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on aime quelqu'un ? Est-ce qu'on aime quelque chose ? Qu'est-ce qu'on vise exactement ? » Et nous savons que la réponse de Platon, c'est que quand on aime, ce qu'on aime surtout c'est l'éternité, on voudrait que ça dure. J'étais jeune en parfaite symbiose avec ce romantisme. Je suis allé jeune en Grèce, j'ai lu les aventures de Hölderlin, de son héros, et je suis le fils de mon pays quand même. C'est-à-dire, j'ai vécu non pas la guerre d'indépendance de la Grèce, mais j'ai vécu quelque chose qui ressemblait à un désir d'indépendance. Et donc, j'avais dans l'Hyperion des raisons profondes de croire que la liberté était possible, que la domination n'était pas quelque chose qu'on devait supporter toujours. Alors, l'Hyperion avait beaucoup de résonance pour moi. Il y avait le texte platonicien, il y avait la situation politique du Québec, il y avait énormément de choses. Sous-titrage ST' 501 Georges Leroux, vous êtes professeur retraité du département de philosophie de l'UQAM, une institution dans laquelle vous avez été professeur depuis la fondation en 1969. On vous connaît aussi comme un traducteur. Vous avez traduit Le banquet et La république, qui est un des livres les plus importants de la philosophie politique. Traduire, c'est parler à la place d'un autre. Et dans votre cas, c'est parler à la place d'un mort. Quel était pour vous le plus grand péril dans la traduction de La république de Platon? Je dirais que le texte de Platon est tellement connu, il a traversé tellement d'époques où il a été non seulement traduit, lu, commenté, que la plus grande difficulté pour moi, c'était la saturation. Comment ce texte-là nous arrive à nous aujourd'hui? Et ça, c'était pour moi le défi principal. C'est-à-dire ne pas le lire en me mettant uniquement à la remorque de ceux qui l'avaient lu avant moi, ou traduit avant moi. Et quand ce problème s'est posé à moi, je me suis adressé à mon ami héléniste comme moi, Luc Brisson, et je lui ai dit « Dis-moi, Luc, quand tu attaques une traduction aussi importante que celle d'un dialogue de Platon, lui, il en a fait beaucoup, le Parménide, le Timé, enfin plusieurs, est-ce que tu cherches à identifier ce qui va être ta ligne, c'est-à-dire ton registre, ton vocabulaire, le ton de ta traduction, etc. Ou alors, est-ce que tu fais une longue excursion préliminaire parmi tes devanciers pour arriver à ce que tu veux faire? » Il m'a dit genre « La réponse est très, très simple. » Il dit « Tu commences comme si tu étais le premier. » Et, alors, j'ai toujours retenu ce conseil. Et c'est quelque chose que vous abordez dans votre présentation du livre. Oui. « Tous les traducteurs aimeraient trouver du neuf. » Oui. « Est-ce que Georges Leroux a trouvé des perles qui ont échappé à tous les anciens traducteurs qui l'ont précédé? » J'aime beaucoup la question parce que j'ai enseigné ce texte pendant de très nombreuses années. Qu'est-ce qu'il y a dans la République qu'on voit plus aujourd'hui qu'on voyait moins avant? Parce qu'il y a de plus en plus de débats sur la signification de la République. Alors là, on va au cœur de l'œuvre. La structure de la République, la structure générale de la République, c'est une démonstration formelle à partir d'un schéma que Platon invente. C'est un des morceaux les plus importants de l'histoire de la philosophie universelle. Je le soutiens. Je vois ça dans cet exemple. Qu'est-ce qu'il invente? Il montre, à partir d'une réflexion sur les opérations de l'esprit, qu'il y a trois types de fonctions à l'œuvre dans notre âme. Alors, pour l'âme, les trois fonctions sont le désir, la tête, c'est la raison, et puis il y a une fonction intermédiaire. Quelle est-elle? Il ne le sait pas au point de départ. C'est la grande affaire de ces livres-là. Il regarde la cité et il dit, il y a le peuple, la masse, la foule, les gens, quoi, qui correspond au désir. Il y a la raison qui correspond au pouvoir, pouvoir monarchique, pouvoir aristocratique. Et entre les deux, il y a, en gros, le pouvoir militaire. C'est-à-dire, il y a l'armée, le pouvoir qui est le pouvoir de coercition qui va s'exercer sur le désir des masses. Bon. À quoi correspond dans notre âme le pouvoir militaire? La réponse se trouve dans une expérience de pensée qui est l'expérience que nous pouvons faire, que nous pouvons refuser nous-mêmes de désirer quelque chose. Alors, vous allez dire, c'est une phénoménologie un peu primitive, d'observer que le désir n'est pas le fin mot de l'expérience humaine. Que la raison non plus n'est pas le fin mot de l'expérience humaine. Et qu'entre les deux, il y a un pouvoir, une puissance qui peut se tourner vers le désir et le soutenir, ou vers la raison pour contredire le désir. Et c'est cette puissance qui est l'équivalent de la classe des gardiens militaires qu'il y a là. Alors, voir du neuf dans la République, c'est comprendre ce que nous comprenons de mieux en mieux, puisque ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, le problème de cet isomorphisme un peu particulier qu'il y a entre la psychologie et la politique. Vous avez bien introduit une des castes sociales qui existent dans la République de Platon. Oui. C'est la casse des gardiens. Oui. Comment Platon imagine-t-il cette classe sociale? Oui. Les enjeux auxquels elle doit répondre, son fonctionnement, sa construction. Platon pense, après avoir isolé de manière transcendantale, c'est-à-dire par une réflexion, le modèle tripartite de la République, il pense qu'aucune cité ne peut être juste si elle n'assure pas, dans ses institutions, le triomphe de la raison. Une cité démocratique, par exemple, comme il va le montrer au livre VIII, est par définition une cité injuste. Pourquoi c'est une cité injuste? Parce qu'en libérant le pouvoir du désir de chacun, elle rend impossible une sorte d'harmonie rendant à son tour possible l'avènement de la justice. Les gardiens sont donc la cheville ouvrière de ce modèle, puisque les gardiens sont le moment intermédiaire. Pour Platon, il n'y a pas qu'un seul groupe de gardiens. Il y a deux groupes de gardiens. Il y a les gardiens au sens militaire, c'est-à-dire ceux qui exercent un pouvoir de coercition, et puis il y a ceux parmi eux qui vont avoir droit au privilège du pouvoir rationnel monarchique. Ce sont les philosophes. Alors, les philosophes sont par définition des gardiens. Ils doivent recevoir l'éducation des gardiens, éducation poétique, éducation militaire, et tout ce grand schéma préparatoire de leur éducation. Mais ils vont au-delà, parce qu'ils ont une éducation philosophique qui va les former au pouvoir de la raison. Alors, les gardiens, donc, pour répondre à votre question, ils ont un statut très spécial. Platon leur a, comment dire, prescrit un certain nombre de consignes de vie qui sont très difficiles. Quand ils commencent cet exposé-là, d'ailleurs, dans la République, ils disaient à ses auditeurs, aux gens avec qui ils parlent, « Écoutez, là, je vais vous scandaliser beaucoup, mais on va être obligés, si on veut avoir des bons gardiens, de leur demander un certain nombre de sacrifices. » On dirait que la sélection des gardiens fonctionne sur l'abolition de la famille et une forme d'eugénisme, de sélection des meilleurs. Oui. La sélection des gardiens se fait à partir d'un ensemble de talents naturels auxquels les gardiens doivent satisfaire. Ce sont des critères. Et c'est la raison pour laquelle ils pensent que les femmes peuvent être des gardiens, parce qu'il n'y a rien qu'une femme ne peut pas faire, qu'un homme peut faire. Alors, il y a une scène, moi, j'aime beaucoup, dans la République, qui me touche toujours autant. Et je la rappelle ici, c'est quand ses interlocuteurs disent, « Mais voyons donc, » et il dit, « Mais on va les amener à cheval sur un champ de bataille, les jeunes accroupis sur le cheval derrière les vieux, et s'ils peuvent soutenir la vue du sang, parce que la Grèce était en guerre trois années sur cinq, juste le temps de renouveler le sang, les historiens l'ont bien montré aujourd'hui, alors ils ont le tempérament pour la deuxième vertu, ils ont le courage, ils ont la solidité, la fermeté nécessaire pour être des gardiens. Alors ça, c'est les talents naturels, le courage, etc. Bon. Mais les règles de vie qui leur sont imposées, ça, c'est autre chose. C'est après les avoir choisis qu'on va leur dire, « Écoutez, pour que vous fassiez bien ce que vous avez à faire, la cité va vous entretenir. Vous n'aurez absolument pas besoin de travailler pour de l'argent. votre souci matériel, c'est la cité qui l'assure. » Pourquoi? Pour qu'aucun d'entre vous ne tombe dans les défauts de la corruption, de la convoitise, du désir économique, et ainsi de suite. Vous aurez tout ce que vous voudrez, et en particulier, deux récompenses très importantes. Vous aurez des triomphes, c'est-à-dire que la postérité va reconnaître votre rapport à la cité juste, et puis aussi la vie sexuelle. Ça, c'est très important, c'est un aspect qu'on oublie toujours dans la vie des gardiens. Mais en contrepartie, d'accord, vous devrez accepter la communauté des femmes et la communauté des enfants. C'est-à-dire que vous ne posséderez pas une famille. Vous avez bien dit, dans la Grèce antique, les cités vivaient dans un contexte de guerre permanente. Permanente. Et Platon cherche à concevoir une idée générale de la justice. Oui. Est-ce que Platon a réussi à découvrir quelque chose d'universel au sujet de la justice, où son œuvre est totalement ancrée dans le contexte de son époque? La République de Platon reflète une Grèce où la violence des guerres était insoutenable. Quand on cite la maxime « revient avec ton bouglier au-dessus », c'est-à-dire couché dessus parce que t'es mort, tout est dit. Le travail de guerre était considérable dans toutes les cités qui étaient en guerre les unes avec les autres tout le temps. Et des périodes de paix, la Grèce n'en a pas connu beaucoup. Pourquoi? Parce que la Grèce n'était pas unifiée. Ça n'existait pas, la Grèce. On oublie toujours ça. On ne va pas faire ici un cours d'histoire grecque, mais l'histoire grecque, c'est ça. Et les historiens, aujourd'hui, ont développé des méthodes qui n'existaient pas il y a à peine 30 ans pour calculer le coût humain. Alors, quand on dit trois années sur cinq, ce qui a été calculé par les meilleurs historiens et militaires de la Grèce aujourd'hui, on le calcule en fonction du sang. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre de tuer toute leur jeunesse tout le temps, comme ce qui a été fait durant la guerre de 14, en gros. Si la guerre de 14 avait continué, l'Europe aurait été littéralement détruite. Bon, alors, c'est pareil pour les Grecs. Platon le dit assez clairement. Les guerres sont meurtrières. Il faut arriver à les dépasser. Il faut arriver à trouver des mécanismes par lesquels les cités vont précisément trouver la justice. Et la première définition de la justice, qui est une définition économique, parce que qu'est-ce que c'est la justice? C'est d'abord et avant tout que chacun fasse ce qu'il doit faire et qu'économiquement il soit à sa place, qu'il ne cherche pas à accomplir une tâche pour laquelle il n'a pas été préparé et pour laquelle il n'a pas d'identité essentielle. Ça, pour Platon, c'est la condition primitive de la fin de la violence. Platon n'était pas un défenseur du régime démocratique. Oui. Ni des tyrannies. Oui. Est-ce que la condamnation de Socrate par un régime démocratique a influencé Platon dans son rejet de la démocratie? Très certainement. Athènes a connu la démocratie très brièvement, quelques années. Les historiens se disputent sur le nombre d'années, disons en gros entre 40 et 50 ans. Ce qu'on appelle le siècle de Périclase, c'est plutôt un demi-siècle. Alors, cette très brève expérience de la démocratie a été aux yeux de Platon. Là, c'est très important, il faut regarder la perspective Platon. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder ce que les autres alentours disaient, et en particulier les démocrates, parce qu'il y en avait. Aux yeux de Platon, la démocratie a entraîné la chute d'Athènes en 404. Quand Sparte est arrivée dans Athènes, dans cette ville où la bourgeoisie, l'élite, se repaissait de baklava, en gros pour reprendre son image qui est plutôt sympa, je veux dire, tout le monde ne voulait que le sucre et la vie molle et tout ce que vous voulez. Les spartiates sont arrivés, ils n'étaient pas démocratiques, ils avaient un régime militaire et ils ont fait flamber les murs. Donc, c'est comment ça s'est fait, ce qu'on appelle les longs murs. Ils ont mis le feu aux réserves à grains des Athéniens, ils sont entrés dans la ville, ils se sont installés, et c'est eux qui ont pris le pouvoir pendant X années. Bon, 404. Alors, la mort de Socrate, c'est juste après, c'est quelques années, c'est 4-5 ans après. Et la démocratie cherche encore un peu son chemin. Est-ce qu'on va pouvoir la renouveler? Est-ce que quelque chose peut justifier que le meilleur des hommes soit condamné pour corruption de la jeunesse, impiété et ainsi de suite? Bon, certainement pas. Alors, pour Platon, la mort de Socrate est un drame personnel. C'est une des plus belles choses qu'on puisse, comment dire, évoquer. C'est drôle parce que dans l'histoire de la littérature, de la philosophie, il y a des textes assez beaux sur ce moment-là, de, comment dire, le moment du deuil de Platon. Comment il est rentré chez lui après la scène du Fédon? Le Fédon nous met en scène la mort de Socrate qui boit le poison. C'était la méthode pour exécuter une certaine catégorie de détenus. Et Platon prend le soin, excusez-moi, c'est juste un petit aparté ici, mais qui peut nourrir notre regard sur la République. Platon prend le soin de dire, Platon n'était pas là. Le récit lui a été rapporté par quelqu'un d'autre. Moi, quand j'entends cette phrase, j'entends la douleur de Platon. Je n'aurais pas pu être là. Je n'aurais pas pu assister à cette exécution du meilleur des hommes. Donc, il n'aurait pas pu. Mais Socrate, au regard des historiens d'aujourd'hui, disons les choses franchement, représente et de beaucoup, par beaucoup de dimensions, la pensée démocratique que Platon avait abandonnée. Et Platon a bien connu Socrate. Il l'a fait intervenir comme premier personnage dans la République. Est-ce que Platon est un ventriloque qui se sert de Socrate ou y a-t-il quelque chose d'authentique dans la pensée socratique? Selon mon collègue et ami Louis-André Dorion, qui est peut-être une sommité, la grande expertise mondiale aujourd'hui sur Socrate, la connaissance que nous pouvons avoir du Socrate de l'histoire est nulle. C'est-à-dire qu'aucun témoignage qui nous a été transmis n'a été, comment dire, produit avec une garantie de vérité par rapport à ce qui serait le personnage historique. Est-ce que cette thèse-là, qu'il a exposée dans un petit livre, la collection Que sais-je, sur Socrate, qu'il a reprise partout, peut être soutenue? Elle est peut-être un peu exagérée. Mais des fois, l'exagération a des vertus. C'est comme ça que je lis un peu le travail de Louis-André. Il met en soupçon, il nous ébranle sur « Vous pensez que, mais si vous regardez bien l'été, vous allez les apercevoir que. » Alors, oui, pour répondre à votre question de manière simple et directe, oui, le Socrate de Platon est une construction platonicienne, absolument, qui est un exemple de paradoxe. parce que le Socrate de Platon est à la fois un Socrate adonné à construire le personnage du philosophe roi, c'est-à-dire, il en possède toutes les vertus, et ainsi de suite, et pourtant, Platon ne se prive pas de montrer qu'il n'est rien de cela. C'est-à-dire que, il... Bon, dans le banquet, je donne un exemple. Dans le banquet, Platon fait l'éloge des vertus militaires de Socrate. À la bataille de Potidé, il est resté de bouche qu'à telle heure du matin, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, et puis, bon, à la fin de la nuit, quand l'aube s'est levé, il a fait sa prière au soleil, ainsi de suite. Alors, là, on a un portrait héroïque de Socrate qui convient bien au personnage qui va être utile pour faire le modèle du philosophe roi. Et ainsi de suite, dans beaucoup d'endroits. Mais cette construction, c'est dans la République, évidemment, qu'elle trouve son sommet. C'est un maître intellectuel et spirituel qui est absolument au-dessus de tout. Et ça, c'est une construction platonicienne. Georges Leroux, La République de Platon, c'est l'œuvre la plus importante que Platon a achevée, qui compte environ 450 pages dans l'édition de 2016. Une édition à laquelle vous avez rajouté 400 pages de notes, c'est-à-dire 1175 notes de fin de chapitre. À quoi sert aux gens de lire La République aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une grande raison ou une très bonne raison de continuer de lire La République de Platon au XXe siècle? Vous l'avez dit, c'est le texte fondateur de la philosophie politique. D'où vient la théorie des régimes politiques? De là. D'où vient la théorie du pouvoir? De là. D'où vient la théorie des classes sociales? De là. D'où vient la théorie de la rationalité politique et du rapport de la raison et du désir? Et ainsi de suite. Tous les problèmes, tous, de la philosophie politique sont posés à des degrés divers par Platon, y compris ceux de la liberté, qui sont quand même pas sa priorité à lui, mais qui sont quand même évoqués dans La République. D'où vient, par exemple, la place des femmes dans le pouvoir? Le livre V de La République, c'est un livre extraordinairement d'avant-garde sur la place que devraient occuper les femmes dans l'édifice politique. Et ainsi de suite. Alors, nos raisons de lire La République aujourd'hui ne sont pas de dire on va trouver là une solution. La République a été lue, beaucoup, par la suite, a été lue par Aristote. D'abord, dans ses cours, dans son école politique lui-même, il la lisait. Il a entrepris de la corriger, de la réfuter, de la critiquer. Et puis après, il y a eu d'autres républiques ou même des républiques concurrentes. La République des stoïciens, Zénotitium. Enfin, bon, aujourd'hui, on sait que le modèle de la République s'était répandu. Il y a un très beau livre de Mme Laborde, une héléniste française, sur le terme politéia. Parce que le mot république, on n'en a pas parlé, c'est un terme latin, évidemment. Res publica. Platon, on n'intitule pas son livre Res publica. Il intitule son livre politéia, c'est-à-dire constitution. Et moi, j'ai beaucoup hésité jusqu'à la fin. Je savais que c'était un combat que je ne pouvais pas gagner. De toute façon, je ne voulais pas vraiment le gagner. Mais je me disais... Vous étiez nous dire que vous auriez aimé changer le titre du livre politéia. Oui, j'aurais aimé que ça s'appelle De la constitution. Parce que c'est ça le sens. Qu'est-ce que serait la constitution d'une société juste? Bon, c'est correct, la République. C'est la tradition. Ce n'est pas moi qui vais en décider de toute façon. Ce serait arrogant. Mais il ne faut jamais oublier ce que c'est. Et cette constitution qui donc a donné lieu à d'autres textes dont beaucoup sont perdus, malheureusement. Vous savez, on ne possède pas 5 % des textes de l'Antiquité. C'est énorme. Quand on pense à ça, on a envie de se briser la tête sur les murs. Qu'est-ce que je donnerais, moi, pour lire les tragédies de Sophoc qui sont perdues? Nous en avons sept. Il en avait écrit au-delà de 40. Ah! Et ainsi de suite pour tout le reste. Bon. Le corpus de Platon, chance unique. On l'a au complet. Il n'y a pas de texte de Platon dont la tradition nous dit qu'il aurait été perdu. Ce qui était tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a été vénéré, sacralisé dans l'école par ses disciples, recopié, 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 traduit à Byzance, etc. et en Italie. Mais revenons à la République. Le modèle de la République s'est donc transmis à travers l'Antiquité. Il a été commenté. Nous avons quelques très beaux commentaires de la République dans l'Athènes tardive. Proclus, par exemple, a fait un très beau commentaire de la République. Nous avons des commentaires de la République dans le monde arabe, Al-Farabi, qui l'a transmis et ainsi de suite jusqu'à la Renaissance. Et bon, l'utopie de la République, elle a habité toute la pensée de la Cour des Médicis, mais ça, c'est un autre sujet. Georges Leroux, vous n'avez pas bu une goutte d'eau et des gens, sans doute, qui écoutent, vont se dire qu'est-ce que nous avons manqué de ne pas avoir été les étudiants de Georges Leroux. Mais j'en ai fait besoin quand même. Au nom de tous ces gens qui vont vous lire et qui auraient aimé être dans vos cours, je vous dis merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.